En 2021, l'Observatoire des villes du transport gratuit a mené une enquête qualitative dans le but de mieux connaître les effets de la gratuité des transports publics sur les comportements de mobilité des jeunes. L'agglomération d'Inkerquoise a été choisie comme terrain d'études privilégiées. Pour tout savoir sur cette étude, Julie Kalnibalowski, son auteur, a répondu à nos questions. Nous avons voulu comprendre les effets de la gratuité des transports en commun qui a été instauré en 2018 à Dunkerque sur les représentations symboliques et surtout sur les habitudes de mobilité des jeunes entre 15 et 25 ans. Nous avons cherché à répondre à des questions comme est-ce que les jeunes prennent davantage le bus ? Est-ce que leur manière de vivre la ville est influencée ? Qu'en est-il de leur vie sociale ? Et est-ce qu'ils repoussent l'âge de passer le permis de conduire ? J'ai réuni un panel de 19 jeunes représentatifs des habitants de l'agglomération d'Inkerquoise en termes d'abord de lieux de résidence et en termes de catégories socioprofessionnelles. La précédente étude menée à Dunkerque comprenait 2000 questionnaires. Cette fois-ci, l'étude a été menée selon une méthode dite qualitative. Plutôt que des informations générales par la quantité, on privilégie le détail par des entretiens pour creuser le sujet. Il se déroule sur un temps long d'une heure. En face à face pour bien comprendre et saisir la complexité des habitudes de mobilité des jeunes. En 2019, une première étude menée à Dunkerque avait en effet permis d'interroger 2000 usagers du bus gratuit. Ses principaux résultats concluaient à une hausse massive de la fréquentation, de l'ordre de plus 85%, expliquée par le déclic symbolique puissant de la gratuité. Une gratuité capable de susciter l'envie d'essayer le bus chez des habitants qui ne l'avaient jamais pris de leur vie. Il y en a plusieurs, mais c'est d'abord l'amélioration unanime de l'image du bus aux yeux des jeunes. Pour les jeunes, avant le passage à la gratuité, prendre le bus, c'est un petit peu le mode de transport considéré comme peu pratique, inefficace, voire franchement ringard. Grâce à la gratuité, les jeunes se sentent libérés des freins liés à l'usage du bus et ils n'ont plus peur de l'amende. L'enquête montre que la gratuité a résolument encouragé les jeunes à diversifier leurs choix modaux en faveur du bus pour se déplacer, selon leurs besoins, comme par exemple pour aller au travail, se rendre à leur formation ou pour leur loisir, selon leur sociabilité ou selon le moment de la journée. Aujourd'hui, les jeunes n'hésitent plus à prendre le bus, ils deviennent autonomes et ne dépendent plus de leurs parents pour se déplacer. Les jeunes que j'ai rencontrés m'ont fait part d'une pression exercée par les parents, mais aussi par les organismes de formation ou pôle emploi pour obtenir le permis de conduire. Cette culture automobile est très présente à Dunkerque et il est très difficile de s'en exprimer, surtout quand les parents s'investissent personnellement dans la conduite accompagnée de leurs enfants. Les discours positifs sur l'importance d'avoir une voiture, qui leur sont tenues depuis toujours, les influencent forcément. C'est pour ça qu'avec le passé 18 ans, beaucoup de jeunes deviennent des automobilistes, mais cela ne les empêche pas d'être aussi des usagers du bus gratuit. Les jeunes Dunkerquois sont donc tout à la fois usagers du bus, piétons, cyclistes, passagers d'une voiture ou conducteurs, selon les moments de la journée et les buts de leur déplacement. Ils jonglent entre les différents moyens de transport à leur disposition, sans négliger le bus, ce que ne faisaient pas leurs parents. Les 15-25 ans sont la première génération de Dunkerquois à spontanément avoir recours au transport en commun et à l'associer à une image positive. Sachant que les pratiquants créés dès le plus jeune âge ont davantage de chances de perdurer toute la vie, il sera sans doute très intéressant de voir dans l'avenir quelles habitudes de mobilité ces jeunes devenus pleinement adultes ont conservé. Alors, rendez-vous dans 10 ans ? Sous-titrage Société Radio-Canada